What's up tout le monde, ici Akawaii, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se commence à l'anniquer. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Ultra Pixelmon 3. Bref, oui, vous inquiétez pas, ceci est un Pokémon totem ou un Pokémon, je sais plus quoi, un boss, du coup je peux pas le capturer. Donc ça, je peux pas, il est niveau 100, c'est impossible de mon côté, donc on le fera plus tard quand j'aurai des meilleurs Pokémon. Avant que je vous présente ma maison, regardez, déjà mes Pokémon, j'ai beaucoup de Pokémon niveau 35 et tout, donc ça veut dire qu'ils vont pas tarder à évoluer. On aura déjà 3 évolutions à faire aujourd'hui, si c'est pas fou. J'ai capturé aussi un petit Pyroly niveau 44 qui m'aide beaucoup pour faire exprimer mes Pokémon, ainsi qu'un petit Nostanfer, vraiment cool, que j'ai trouvé dans la nature. Donc ça, c'est mes Pokémon qui me permettent de farmer l'XP, et sinon, les autres, on va les faire évoler aujourd'hui. Donc voici, nous arrivons ici, j'ai fait le petit Télépad, et nous arrivons, waouh, déjà dans cet arbre, c'est moi qui l'ai construit, donc j'ai passé une journée à le construire, j'ai pris beaucoup de bûches grâce à ce que je vais vous montrer à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fait un petit arbre et tout, avec pas mal de feuillages, j'ai utilisé quand même pas mal de mods, regardez-moi ça, c'est des petits arbustes trop trop bien qu'on peut modifier et tout. Donc j'ai comme d'habitude accroché les lanternes, j'adore faire ça sur les arbres, et là, il y a bien sûr la maison qui accrochait, donc je vais vous montrer ça directement. Avant ça, oui, il y a les petites racines, ça je trouve ça beaucoup trop cool, donc de base, c'est pas fait pour ça, de base, c'est des feux de camp, mais je trouvais ça cool pour les racines. Voilà, c'est ça qui m'a permis de me construire mon arbre, donc c'est des farm automatiques d'arbres, et comme vous pouvez le constater, il y a des bûches et tout. Donc, il y a deux techniques, soit on monte par ici, donc on peut passer à travers les branches et tout, dans la branche centrale, ici, on peut y passer une sorte de tunnel. Sinon, j'ai mis un téléporteur, regardez, j'ai juste à sauter, et voilà, je suis téléporté. Donc, j'ai fait des petites échelles, donc là, on est au-dessus de la maison, et donc là, nous arrivons dans la pièce centrale. Donc, oui, la maison est peut-être un peu petite, à votre goût, mais moi, j'aime bien, parce que, bah, ici, je me dis qu'il n'y a que mes coffres, que mes fours, bah, bref, c'est la pièce centrale. Et ensuite, bah, je ferai plein de petits endroits, plein de petites maisons de construction et tout. J'aime bien faire plein de petits projets, mais qui sont aboutis. Donc, aujourd'hui, on va faire un peu de décoration, je pense qu'on va mettre un tapis, parce que là, c'est un peu, c'est un peu bois, je trouve, mais ça manque un peu de décoration. Ce que j'ai fait, j'ai fait pas mal de petits coffres améliorés, donc, qui me permettent de bien stocker. Vous pouvez voir que j'ai beaucoup de minerais, là, c'est tout ce qui est lié à Pixelmon, etc. Donc, je suis plutôt bien, il y a des fours améliorés aussi, qui vont me permettre de faire cuire tous mes noix grumes. Donc, oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai prévu de faire un système pour les noix grumes, qui va me permettre de former plein d'hyperboles, parce que là, de les faire à la main, c'est un peu long. Même si j'ai mis mon petit marteau Efficiency 2, qui me permet tout simplement de taper sur cet enclume et me créer mes hyperboles, ça reste quand même un peu long. Donc, on va automatiser tout ça, parce que j'ai réussi à récupérer une slime ball, je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à la récupérer. Donc, il faut que je retrouve le craft, c'est... Parce que, oui, regardez-moi ça, il faut que je fasse un sticky piston pour faire ma mechanical anvil. Et donc, il nous suffit juste de faire ce petit craft. Et voilà, nous avons notre mechanical anvil. Donc, on va pouvoir la poser ici, je la déplacerai, je pense que je ferai une sorte de petite forge à un endroit. Donc, j'ai juste à crafter, comme ça, mes petites coques. Ensuite, je les mets dans le four, comme ceci. Et ensuite, il me faut du charbon. Alors, le charbon, il est juste là, tac. Et normalement, ça va les faire cuire, et tout seul, ça m'évitera moi-même de taper. Et ça va créer les petites coques qui vont nous permettre de crafter les hyperboles, ce qui est vraiment hyper pratique. Donc, pour l'instant, on va faire ça. Mais de mon côté, je vais commencer à créer la forge. Et comme ça, dans le prochain épisode, on va pouvoir automatiser tout ça avec des entonnoirs et tout. Vous allez voir que ça va être n'importe quoi, ça va être trop, trop bien. Comme ça, on sera tranquille pour les hyperboles. Bon, j'ai envie de me faire une petite table. Donc, on va devoir se faire des petites vis de ce que j'ai compris. Et ensuite, pour faire une table, la table est juste ici. Regardez-moi, ça, c'est hyper simple. Franchement, on va faire. Tac, tac, tac. Et là, nous avons une petite table. J'ai envie de me faire une table avec une chaise. On va la poser ici. Voilà, je ne sais pas si on peut poser des choses dessus. Ah oui, on peut poser des choses. Ah, ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc là, nous avons notre table. Ah oui, mince ! Avec le verre, ça ne rend pas hyper bien. Il faudrait que je la décale. Donc, on va la prendre. Tac, on la pose là. Il faudrait maintenant qu'on fasse une chaise. Ah, ben voilà, je viens de trouver un craft plutôt sympathique. Regardez-moi ça. Voilà, une petite chaise. Bon, ok, il n'y a pas besoin de se casser la tête, en fait. On pose notre chaise comme ça. Mine care. C'est beaucoup trop bien. Attendez, il faut mieux que je la positionne, par contre. Tac, et donc voilà. Là, on peut s'asseoir. Regardez, on peut profiter de la vue. Bon, voilà, une petite décoration. Il faudrait que je fasse des étagères aussi. Mais après, tout ça, il faut que je récupère des items et tout, si je veux les exposer. Attendez, on peut faire ça maintenant, en fait. Ah, c'est bon, j'ai enfin me trouver. Donc, maintenant, voilà, on peut enfin exposer nos petites ressources comme ceci. Voilà, juste pour décorer. C'est plutôt sympa. Je viens de tout poser, là, par contre, mes noix grumes. Il faudrait peut-être que je les récupère. Parfait, voilà. Ça va bien un peu. De mon côté, je continuerai un peu. Mais voilà, je voulais un peu décorer rapidement. Ok, donc maintenant, vous pouvez constater sur moi que j'ai une armure. Mais c'est une armure de Minecraft Vanilla. Donc, j'ai envie de me faire une armure de la Team Galaxy parce que je kiffe trop la quatrième génération. Et pour ça, il va falloir du silicone parce qu'il faut savoir que je suis allé en grotte. Et avec ça, de la métisse, on peut faire l'armure de la Team Rocket, si j'ai bien compris. Voilà, de l'armure de la Team Rocket. Avec les cristaux, on peut faire celle de la Team Plasma. Mais avec celle-là, on peut faire celle de la Team Galaxy. On ne pourra pas la faire en entière, mais au moins, on peut se faire ça. Le casque, je ne suis pas trop sûr parce que j'aime bien qu'on voit ma petite tête. Donc voilà, on va pouvoir faire ça et ça. Parfait. On va enlever notre stuff et mettre celui de la Team Galaxy. Oh oui, ça nous fait des gros bras. Ah ouais, non, là, je suis allé à la muscu. J'ai poussé de la fonte, je vous le dis, c'était incroyable. Maintenant, j'ai des bras qui sont énormes. Oh, T-Boy in shape, voilà, il est complètement jaloux de mes bras. Je ne me fais pas les bots parce qu'on peut se faire des slime bots qui nous permettent de rebondir. C'est beaucoup trop bien, mais par contre, je n'ai pas de slime. Donc pour l'instant, ça risque d'attendre un peu. Allez, maintenant que tout cela est fini, on va aller faire évoluer nos petits Pokémon. Nous voici aux petits spawns. Est-ce que je vous parlais de la zone marchande ? Ça y est, ça commence à être construit. Donc là-bas, nous avons déjà la maison des CT, le magasin des CT. Et là, tout ce que vous voyez, les bouts de bois, c'est les gens qui ont défini leur terrain pour aller. J'ai cru qu'il était shiny, j'ai eu trop peur. Tout ça, c'est les zones où les gens vont construire. Donc ici, nous avons le magasin des CT de je ne sais pas qui. Il y a plein de CT à acheter, mais je ne sais pas à qui c'est, par contre. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, ici, c'est toute notre liste de choses qu'on doit faire pour l'instant. Donc il y en a pas mal quand même, ça fait beaucoup de choses. Donc la boutique de CT, c'était à Bigto. Donc voilà, c'est Bigto qui s'est occupé de faire ça. Avant qu'on continue, j'ai vu les retours que vous avez fait sur le premier épisode. Donc ce qui était vraiment cool, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont donné des objectifs. Comme l'objectif de capturer au moins un légendaire. Et donc c'est ajouté à la checklist de choses à faire. Donc voilà, un nouveau petit objectif à rajouter. Donc si vous avez des objectifs, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. C'est le moment de le faire. Donc je suis contre un Bakiguan, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc si je le tue, je vais pouvoir tout simplement évoluer. Donc ce qui est parfait. Donc on va déjà l'affaiblir un peu avec notre noce d'enfer. Et maintenant, on switch, on prend notre print plouf. Et si on arrive à le tuer, j'espère qu'on risque d'évoluer. Attention, on l'a tué. Ah non, pas assez. Dommage, on va se faire un autre. J'imagine qu'on peut se le faire. Ouais, et là, normalement, il devrait évoluer. Attention. Oui, il est passé niveau 36. Il va évoluer. Donc on récupère ça, on drop tout. Et ça y est, notre print plouf évolue enfin. Alors, ce que j'ai peur, c'est qu'il soit encore petit. Et tout le monde m'a dit, ouais, t'inquiète pas, il va rester petit. Donc j'ai un peu le seum quand même pour une troisième évolution. Ah, attendez. Ah non, ça va, il est un peu plus grand que moi. C'est pas ouf, mais il est un peu plus grand que moi. Regardez-moi ça, il est beau. C'est tellement mon Pokémon préféré. Il est tellement stylé. Bah, c'est vraiment parfait. Je suis trop content de l'avoir en moins, Pingo Léon. Donc là, si on win, il devrait normalement évoluer en Etouraptor. C'est vraiment un Pokémon trop, trop cool, Etouraptor. Par contre, s'il me tue, j'aurai un peu le seum. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va switch. On va la jouer très, très safe. Tac, tac, tac. On utilise ça. Parfait. Il est mort. Et il évolue. Oui, ça y est, il évolue. Donc voilà, notre petit Etourvole. Oui, il est petit, lui aussi. Mais logiquement, je peux, oui, voler avec. Oh, c'est trop, trop bien. Regardez-moi ça, nous sommes à dos des Tours Raptor. Et nous volons, enfin. Donc ce qui est vraiment pratique avec ce Pokémon, c'est qu'on va pouvoir aller linker nos téléporteurs chez les autres participants. Parce que oui, à pied, c'était vraiment trop long. Donc j'ai décidé de farmer un Pokémon de type vol. En plus, c'est vraiment pratique pour build. Allez, encore une dernière attaque. Et normalement, ça devrait être bon. Nickel. Et ça y est, il monte de niveau. On récupère tout. Tac, et ça y est, il évolue. En Tortank. Et ça, c'est vraiment badass d'avoir un Tortank, je trouve. Donc allez, est-ce qu'il va prendre de la taille ? Et en tout cas, il grandit pas mal. Attention. Est-ce que le Tortank va être gros ? Oh, what ? Ah oui, il est quand même pas mal. Il a quand même une bonne petite taille. Oh, il est beau. Il est très, très beau. Oh, on peut monter dessus aussi. Je suis sur son bide. C'est comment ? Je suis à l'intérieur du Tortank. Tout va bien. Est-ce qu'il va vite ? Ouais, bof. On a vu un peu plus rapide quand même. J'ai envie de montrer quelque chose de plutôt fun. Vous allez voir. Je vais le remplacer. Il faut savoir que Moumouton, on peut le rider. Oui, on peut monter dessus et aller hyper vite avec. Vous allez voir. Je monte sur mon Moumouton. Et là, voilà. Non, lui, il va pas hyper vite en vrai. Attends, il y a un Moumouton juste ici. Donc, on va plutôt capturer lui. Parce que je pense qu'il y a des Moumoutons qui vont plus vite que d'autres. Donc, lui, je vais le capturer. Je sais que j'ai son évolution, mais qu'il va pas du tout vite non plus. Parce que oui, je veux un Moumouton. Parce que, regardez-moi ça. Juste ici. Tac, tac, tac. La course de Hulu. Donc, Hulu, c'est les Moumoutons. Et Magic Tup a envie de faire une grosse course de Moumoutons. Donc, il me faut vraiment un Moumouton de compétition. Un Moumouton Lamborghini. Bon, c'est pas grave. Je continuerai à fermer un Moumouton de mon côté. Parce qu'il me faut vraiment un Rapide si j'ai envie de gagner quand même cette course. Du coup, les amis, regardez ce que je viens d'avoir. C'est un petit Shiny. Et oui, mon premier Shiny. Bon, c'est peut-être pas le meilleur. Il est niveau 43 quand même. Du coup, on va éviter de le tuer. Mais c'est un petit Charter Shiny. Je me baladais. C'est le tout premier que je croise. Je suis content. En vrai, il est beau. Il est plutôt sympathique. Du coup, on va utiliser... Ah non, le pistolet à haut. Ça va directement le tuer. On va y aller tout doucement. Parce que j'ai vraiment pas envie de le perdre. Parce que c'est quand même mon premier Shiny, quoi. Du coup, on va repasser avec notre Primplou. Parce que depuis tout à l'heure, j'essaie d'utiliser Charge. Mais c'est pas assez puissant. Peut-être Bubble. En espérant que ça fasse pas trop mal. Oh ! On lui a fait si mal. Non, je crois qu'il a utilisé une attaque qui l'a blessée. Ok, on croise les doigts qu'il la refasse pas derrière. Parce que si je perds mon Shiny, j'ai re-trollsum. Allez, allez. On croise les doigts. Allez, allez. Oh yes ! Allez, premier Shiny. Nickel. Eh ben, on a géré. T'as vrai que regardez-moi ça. Il est juste ici. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires quel est votre Shiny préféré. Je pense que souvent, vous allez dire Dracofu ou Amphi Nobi. Mais s'il y en a certains qui ont des Shinies vraiment cool et qu'ils aiment bien, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Les amis, c'est complètement fou ce qui se passe. En gros, il y a un Zeraora qui vient de spawn. Et à côté du Zeraora, il y a un Pyroly Shinies. Genre, cette luck est complètement improbable. C'est fou. Il y a un Pokémon légendaire et un magnifique Pokémon Shiny. Genre, vraiment rare. Les Pyroly, c'est rare quand même. Du coup, vous savez quoi ? On va tenter le légendaire. Au point où on en est. Du coup, on va tenter un Wing Attack. J'espère juste qu'il n'y a pas de me faire trop trop mal. Ok, pour nous, ça a l'air de tanker pour l'instant. Oh yes ! Trop de luck. Incroyable. Trop de chance. Genre, la première ball, je l'ai eu. Regardez-moi ça. Il est juste ici. Notre Zeraora niveau 70. Niveau 70, pardon. Trop de chance. Vous avez vu ça en une hyper ball. Je l'ai eu. Et franchement, il est cool. Je vous avouerai que niveau légendaire, c'est pas trop mon truc. Donc, vu que c'était elle et Eric qui l'avaient trouvé, qui l'a fait spawn et tout, je pense que je vais peut-être lui passer. Voilà, il me l'échangera contre un Ratatoum, un tournant genre, je m'en fous complètement des légendaires. Si, les seuls légendaires que je veux, c'est Diaga, Pacquia et Giratina. Ou des Pokémon de la 4ème génération. Sinon, les autres légendaires, mais j'en ai rien à faire. Parce que je ne les mettrais jamais dans mon équipe. Et je m'en fous un peu de les collectionner. Moi, ce que je veux, c'est que de la 4ème génération. Ben oui, parce que je vous disais, il fallait capturer au moins un légendaire pour me compléter l'objectif. Ben voilà, c'est bon. Nous avons complété le premier objectif du légendaire. Donc maintenant, cet objectif, on peut peut-être le passer en mode capturer un légendaire de la 4ème génération. Je pense qu'on peut passer là-dedans maintenant qu'on a réussi au moins de capturer un légendaire. Franchement, trop trop cool. Je suis content. Donc c'est bon, Eri est revenu. Donc on va pouvoir lui repasser son Zerawar parce que, oui, comme je l'ai dit, moi, je m'en fous un peu. Donc c'est parti. Let's go. Je ne sais pas comment ça marche. C'est mon premier échange. Trade. Ok, nickel. C'est bon. Mais parfait. Voilà, j'ai fait mon premier échange. Trop bien. On peut être parfait. Au moins, une petite mission de fête parce que, ben, voilà, je me suis sûr que c'est un peu mal quand même d'avoir ce Zerawar alors qu'il n'était pas à moi. Et ben, vous savez quoi, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode parce que, quand même, il a été pas mal rempli. Franchement, en deux heures de tournage, ben, il s'est passé dix milliards de trucs. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour soutenir et si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans la description, checker la chaîne des participants parce qu'ils font plein de vidéos sur Ultra Pixelmon. Et donc, ce serait vraiment cool que vous ayez jeté un petit coup d'œil à leur vidéo. Bref, c'était Akawaii. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, Aïe, PASSE ! Sous-titres par Jérémy Diaz